Tu peux marcher, tu peux courir, tu peux danser, tu peux rêver, tu peux construire, tu peux bâtir, tu peux, tu peux, tu peux rêver, tu peux construire, tu peux bâtir, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux Hello les sisters, de temps en temps il faut se lâcher, il faut danser, il faut se célébrer à la gloire du Seigneur, surtout quand on passe par des moments difficiles Et oui, même dans la vie chrétienne, on peut passer par des moments difficiles, par exemple, on peut se faire, j'étais par un frère, on peut avoir ce qu'on appelle un goum Et c'est vrai les filles, on se dit, oui, ok, dans le monde, si on se fait renvoyer, si on a une déception amoureuse, ce n'est pas grave, de toute façon, c'est leur travail Mais quand on vient dans le Seigneur, quand on est en Christ, quand on a prié, on a cherché Dieu, et puis on se fait jeter par un frère, à là, les choses deviennent compliquées Si tu as vécu quelque chose comme ça, c'est que tu as vécu ce qu'on appelle un goumain gospel Oui, même dans le Seigneur, il y a des goumains Alors, si tu as eu un goumain gospel, comment est-ce que tu peux gérer ça ? Et surtout, comment est-ce que tu peux t'en sortir ? C'est le thème de notre secret de femme de ce jour Et avant d'aller plus loin, je veux t'inviter à liker l'émission Pourquoi pas, envoie des cœurs, et puis envoie le lien à des amis, à des copines Surtout à des amis qui ne sont pas encore mariés, qui sont à la recherche de l'âme, sœur Dis-leur, aujourd'hui là, il faut suivre cette émission parce que ça va te faire du bien Oui, les filles, on peut vivre des goumains, même dans le Seigneur Mais on est toujours plus fort, on peut s'en sortir, on peut rencontrer un nouveau frère On peut se marier malgré tout En tout cas, tout est possible dans le Seigneur Et surtout, tout est possible pour celles qui croient Je veux dire à une sœur, ce n'est pas la fin du monde Tu n'as pas échoué, tu n'es pas la pire des sœurs Ce qui est su, pour toi aussi, arrive Et tu vas découvrir comment en suivant Secrets de Femmes de cette soirée Donc, si on a fini de liker, on va maintenant prier ensemble On va recommander ce moment au Seigneur Parce que nous savons, nous nous souvenons constamment Que sans Lui, nous ne sommes rien Nous voulons rester attachés au step que le Seigneur est Et nous savons que dans ces conditions-là, la victoire sera constamment notre partage Je t'invite donc à baisser la tête avec moi Pour recommander cette émission au Seigneur Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci Encore une fois pour l'opportunité que tu nous donnes De nous retrouver dans Secrets de Femmes Dans la Chambre des Secrets Parce que nous savons que là, Père, tu nous fais du bien Tu nous attires dans ta présence Tu nous étires, Seigneur Dieu Pour faire de nous de véritables championnes Nous sommes tout simplement bénis d'être là Merci Seigneur, merci pour ta présence Amen Voilà, on va continuer dans cette atmosphère de la présence de Dieu En rentrant dans l'adoration et la célébration Avec Olivia et Fabrice C'est maintenant que le Saint-Esprit remplisse ton cœur de sa présence Et qu'il te fasse tout simplement du bien à l'intérieur Qui vienne guérir tes blessures Qui vienne fortifier ton âme Qui vienne édifier ton esprit Parce que là où l'Esprit du Seigneur est On ne peut pas repartir tel qu'on est venu Et mon âme t'elle Et mon âme t'adore Et mon âme te loue Car nul n'est comme toi C'est un chant de fou Qui monte dans mon cœur Un cantique d'amour Pour mon seul sauveur Il m'a pris de loin Il m'a lavé Il m'a racheté Et placé à ses côtés Je n'ai plus peur de rien Je ne crains plus rien Car le bon barge Et de mon côté Et même les ténèbres Ne rend plus aucun pouvoir sur moi Car la clé de l'amour C'est mon maître qui la tient Quand il me tient la main Nous fonçons au droit Dans l'armée de l'ennemi Et le grand romp Et le grand Doria Se retrouve par tes Toi seule me suffit Toi seule est tout pour moi Quand je ne sais comment dire Je me mets à chanter L'éternel est bon L'éternel est bon L'éternel est bon Il est bon pour moi L'éternel est bon L'éternel est bon L'éternel est bon Il est bon pour moi Ses empreintes il fit en moi Son amour parfait Son empreinte en haut Fait ma différence Je ne suis qu'une fille Et lui est mon papa Papa, papa, papa Oh regarde bien Regarde, regarde bien J'ai les traits du roi Je veux le chanter Crier Je veux l'annoncer Que mon père est bon Mon père est bon Mon père est bon Dans toutes les circonstances Il est bon pour moi L'éternel est bon L'éternel est bon L'éternel est bon L'éternel est bon Il est bon pour moi L'éternel est bon L'éternel est bon Et tu veux le dire ce soir Il est bon pour toi Avec tes propres mots Tu veux déclarer qu'il est bon pour toi Il est bon pour toi Parce que tu as la vie Quelqu'un disait dans la Bible Que ce ne sont pas des chiens morts Qui le célèbrent Quelqu'un disait que ce sont les vivants Qui le louent Et parce que tu es vivant Tu as encore la capacité De réfléchir Et d'apprécier la vie Ne serait-ce que pour ça Est-ce que tu peux témoigner Ça mentait L'éternel est bon Il est bon Quand je ne sais quoi dire Je me mets à chanter Quand je ne sais quoi dire Je me mets à prier Quand je ne sais quoi dire Je me mets à soupirer À soupirer À soupirer Après le Saint-Esprit Quand je ne sais quoi dire Je me mets à rire De joie Je me mets à le louer Je me mets à l'acclamer Car lui seul en est digne Quand je ne sais quoi dire Je fais ceci Je dis merci Merci pour la vie Merci pour ce programme Merci pour cette soirée Où tu vas encore m'enseigner Où tu vas encore me former Où tu vas encore m'aiguisé Il est bon 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 Comme je l'annonçais En introduction Nous allons aujourd'hui Parler des déceptions amoureuses Et mieux On va parler des déceptions amoureuses Dans la maison de Dieu Alors de base Il faut savoir que Toute déception amoureuse Fait mal On a mal Quand on a perdu son chéri Lorsqu'on espérait dans une relation Et qu'à la fin de la journée On nous fait savoir Qu'on ne veut plus de nous Et que le frère part Pour nous laisser Dans cette situation La douleur est là Elle est douloureuse Très très douloureuse Mais là où la chose se complique C'est quand cette relation-là Avaient pris place dans la maison de Dieu C'est-à-dire lorsque On est chrétienne Qu'on a pris le temps de prier De chercher Dieu On a même fait des jeûnes et prières Et tout ça Et puis finalement On s'était dit Waouh c'est bon là Le Seigneur m'a répondu On se dit Ce dossier est géré On peut le classer Et passer à autre chose Et puis voilà Au cours du cheminement Ou bien pendant les fiançailles Paf On est jeté On est abandonné On est rejeté Par le frère Là franchement La douleur elle est multipliée Parce qu'on a tout simplement Le sentiment que Non seulement le frère Nous a abandonné Mais quelque part Dieu aussi Nous a abandonné Parce que comment se fait-il Qu'on s'était confié Dans le Seigneur On avait prié Comment se fait-il Que le Seigneur Que le Seigneur Ne t'a pas dit Que c'était pas la bonne personne Que la relation N'allait pas durer Etc Voilà Que tu t'es engagé Et puis maintenant On te laisse tomber Donc il y a une double douleur Il y a la douleur D'être abandonné De ne plus être au centre De l'intérêt du frère Et puis il y a la deuxième douleur D'avoir le sentiment De ne pas avoir été suffisamment spirituel De ne pas avoir su entendre Dieu Ou tout simplement De ne pas avoir N'est-ce pas Écouté quelque part Des instructions du Seigneur Donc on peut se retrouver Complètement à plat Tu te retrouves à plat Tu as la flemme Tu n'as même plus la force De venir à l'église Et tu te poses la question De savoir Ce que tu dois faire Oui Qu'est-ce que tu dois faire Pour te relever Que dit la parole de Dieu Sista Tu peux te relever Tu peux te relever Pour bâtir N'est-ce pas Une nouvelle relation Tu peux te relever Pour continuer à avancer Dans la vie Ce qui est sûr Ton Dieu Ne va pas T'abandonner Alors on va lire Quelques versets De la parole de Dieu Et nous allons prendre Ces versets Comme appui Pour notre discussion Du jour Comment gérer Un goumain gospel Voilà Donc on l'a dit Et je le répète Le goumain C'est la déception amoureuse Et il devient gospel Lorsqu'il prend place Dans l'église Entre des frères En Christ Voilà Donc on va lire La parole de Dieu Je prends ma Bible Électronique Pour aller vite Alors on va lire Des versets Le premier verset Qu'on va lire C'est le psaume 38 Du verset 8 Au verset 10 Il est dit Je suis sans force Entièrement brisé Donc cette situation Peut être ta situation En ce moment Peut-être que tu te sens Sans force Peut-être que tu te sens Complètement brisé Et le texte continue En disant Le trouble de mon cœur M'arrache Des gémissements Seigneur Tous mes désirs Sont devant toi Et mes soupirs Ne te sont point Cachés Mon cœur est agité Ma force M'abandonne Et la lumière De mes yeux N'est plus même Avec moi Ça veut dire Que c'est une personne Qui est complètement Anéantie Elle est chancelante Elle ne voit même plus clair Donc oui La déception amoureuse Peut même te rendre Aveugle Par rapport A ton avenir Le verset continue Le psaume 38 Continue Et en son verset 15 Il est dit Éternel C'est en toi Que j'espère Tu me répondras Mon Seigneur Mon Dieu Oui Tu me répondras Je veux t'inviter A faire cette même prière Dis au Seigneur Ta situation Expose-lui Ce que tu ressens Vraiment N'est-ce pas Expose-lui Ton cœur Ouvre-lui ton cœur Dieu n'a pas peur Que tu lui parles Sincèrement Que tu lui Ouvre ton cœur Ouvre-lui ton cœur Et dis-lui Réellement Ce que tu ressens Mais ne t'arrête pas là Après avoir fait cette prière Après avoir ouvert Ton cœur à Dieu Dis-lui Seigneur Je compte sur toi Je sais que par ta force Je vais y arriver Je sais que tu as le pouvoir De me relever Et de me donner De sortie De cette situation On va continuer nos textes Et lire le psaume 69 On est toujours Dans une plainte Le verset 20 Du psaume 69 Dit ceci L'opprobre me brise le cœur Je suis malade J'attends de la pitié Mais en vain Des consolateurs Et je n'en trouve pas Alors Peut-être effectivement Que tu te trouves Dans cette situation Et que Au lieu que tu aies des personnes Pour te consoler Il y a des messes basses Derrière toi On chuchote dans ton dos Certains se moquent de toi Etc Ne sois pas abattu Il y a de l'espoir pour toi Et la parole de Dieu Dit que Le Seigneur Ne brise pas Le roseau cassé Il le dit Dans Esaïe 42 Le verset 3 Il dit Il ne brisera pas Le roseau cassé Il ne tiendra pas La mèche Qui fut encore Ça veut dire Que même si tu te sens brisé Dieu ne va pas t'abandonner Et puis même là Où tu penses Que tout est éteint Il n'y a plus de braise Il n'y a plus rien Le Seigneur te fait savoir Que Il y a encore Un petit feu Il y a quelque chose Qui fume encore Et Dieu Va se tenir sur cela Pour te relever Au verset 11 Pardon Au verset 1 De Esaïe 61 Il est dit L'esprit du Seigneur Est sur moi Car l'éternel Elle m'a oint Pour porter Une bonne nouvelle Au malheureux Il m'a envoyé Pour guérir Ceux Qui ont le cœur brisé Pour proclamer Aux captifs La liberté Et aux prisonniers La délivrance Donc là C'est un texte Qui parle du Seigneur Jésus Donc tu comprends Que le Seigneur Jésus Est là Il est à tes côtés Il va te relever De cette situation Et surtout Tu ne vas pas Rester prisonnière De cette Rupture amoureuse Tu vas te relever Tu vas continuer À aller de l'avant Tu vas continuer À partir Alors Qu'est-ce que Tu vas faire Pour retrouver Ta liberté Le Seigneur est là Il agit Mais il va te donner Des instructions Il va te donner N'est-ce pas Des directives Pour que tu puisses Sortir De cette situation Et je pense Que dans les directives Que le Seigneur Va te donner Il y a certainement Les sept points Que je vais évoquer Avec toi Alors Le premier point Va consister Pour toi À ne pas Imputer La situation À ton église Ou à ton pasteur Ne blâme pas l'église Ne blâme pas le pasteur Ils ne sont pas Responsables De la situation D'un côté Il y a le frère De l'autre côté Il y a l'église Ce n'est pas parce que Le frère Qui t'a brisé le cœur Se trouve dans la communauté Que la communauté Est une mauvaise communauté Toi-même Tu es membre De la communauté Donc tu vois Qu'il y a des bonnes personnes Comme toi Dans l'église Et si ça se trouve Le pasteur aussi Est un très bon pasteur Donc ne fais pas L'amalgame des choses Oui Le frère Est dans l'église Il t'a brisé le cœur Mais ce n'est pas La raison pour laquelle Tu ne dois plus venir A l'église Ce n'est pas La raison pour laquelle Tu dois chercher A changer D'assemblée Non, 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 non Reviens à l'église Parce que Dieu A un autre plan Pour toi Dans ta communauté Donc l'église N'a rien à voir Reviens à l'église Et si ça se trouve Même dès Le dimanche prochain Le Seigneur aura Une parole Pour toi Il aura une prophétie Sur ta vie Viens à l'église Et laisse le frère À côté Même si le frère Est dans la même église Que toi Je le disais Il est Un élément Dans l'église Donc ce n'est pas À cause de lui Tu vas louper tes cultes Tu vas louper tes moments De prière Donc pas d'amalgame Entre la situation Le frère Et l'église Le deuxième point C'est que Tu dois accepter La douleur Tu vois Il ne s'agit pas En fait De 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 faire un déni Sur ce qui s'est passé Une rupture amoureuse Fait mal C'est une réalité C'est un fait Tu n'es pas Un être de fer Tu n'es pas Un béton Tu as un coeur De chair Et si Ton coeur A subi Un dommage Si ton coeur A été Blessé C'est tout à fait normal Que tu aies mal Accepte donc la douleur Et commence à te dire Que tu n'es pas La première A qui ça arrive Et certainement Tu ne seras pas La dernière La parole de Dieu Nous dit que Quand la douleur est là Il faut la vivre Elle nous dit clairement Il faut pleurer Par exemple Avec ceux qui pleurent Donc si cette situation T'arrache des larmes Rentre dans ta chambre Et pleure Tu pleures bien Et puis On va reprendre le chemin Alors ce n'est pas La fin du monde Ce n'est pas La fin de ta vie N'est-ce pas Il y a encore De l'espoir Il y a encore Des frais dans l'église Et même si les frais Sont finis dans l'église Il y a d'autres frais Dans d'autres églises Donc ta vie n'est pas finie C'est juste un frais Qui t'a dit Qu'il ne veut plus Demain Il y en aura un autre Qui va te choisir Comme fiancé Donc il y a de l'espoir Ta vie est devant toi Tu dois continuer D'aller de l'avant Donc accepte la douleur Et traite-la Pour ce qu'elle est Voilà Traite la douleur Pour ce qu'elle est Juste une rupture amoureuse Quelque chose qui peut arriver Comme beaucoup d'autres choses Peuvent arriver dans la vie Mais cela ne doit pas T'empêcher De continuer à avancer Sur le chemin De ta destinée Le troisième point C'est que La situation est arrivée Tu es une soeur en Christ Tu avais pris le temps de prier Reviens au commencement Reviens vers ton Père Céleste Est-ce qu'il y avait une chose Que Dieu t'avait dite Que tu n'as pas mise en pratique Est-ce qu'il t'avait donné Une instruction Que tu n'as pas respectée Est-ce que le Seigneur T'avait parlé d'une façon Ou d'une autre Et puis tu n'as pas vraiment Prêté attention Tu dois faire le point spirituel Si je peux m'exprimer ainsi Reviens au Seigneur Et pose-lui les bonnes questions Dis-lui honnêtement Papa, c'est vrai J'ai échoué ici-là Est-ce que tu as quelque chose à me dire Dis-moi ce qui n'a pas marché papa Est-ce que j'ai loupé une instruction Est-ce que je n'étais pas obéie Sur un point donné En tout cas Le Seigneur ne t'a pas fermé la porte Reviens à lui Et mets la situation devant lui Quand on parle d'un gourmand gospel Ça veut dire que c'est quelque chose Qui s'est traité autour de N'est-ce pas La présence de Dieu Ou je dirais Dans la présence de Dieu Quand ça ne marche pas Il ne faut pas prendre comme prétexte Cette situation pour s'éloigner du Seigneur Non, tu ne dois pas t'éloigner du Seigneur Non seulement tu ne dois pas t'éloigner de l'église Mais mieux Tu ne dois pas t'éloigner du Seigneur Alors reviens dans la présence de Dieu Et pose-lui les bonnes questions Une fois que tu as posé les questions au Seigneur Sache qu'il te répondra Alors le point 4 C'est que tu dois rester à l'écoute du Seigneur Être attentive au Saint-Esprit Qu'est-ce que Dieu a à te dire ? Reste à l'écoute du Seigneur Mais rester à l'écoute du Seigneur Ne signifie pas que Tu dois te séparer de tout Tu dois vivre en recluse Tu dois te retirer Tu dois t'isoler Non, 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 non Ce n'est pas de ça qu'il s'agit Parce que si tu t'isoles Tu risques de souffrir encore plus Parce que le fait d'être seul Le fait de ne pas voir des amis De ne pas reprendre une vie normale Va te faire ruminer Et re-ruminer Et re-ruminer la situation Chaque minute Tu vas penser à des choses Que vous vous êtes dites Tu vas penser à des choses Que vous avez faites ensemble En tout cas Si tu restes à l'écoute du Seigneur Ne reste surtout pas recluse Les deux ne sont pas la même chose Être à l'écoute du Seigneur Ne signifie pas que Tu dois te couper de tout C'est ce que je veux te dire Tu reviens dans la présence de Dieu Oui Reste à l'écoute du Seigneur Oui Mais tout en reprenant Une vie normale Ça veut dire que Si tu étais membre d'un département Dans ton église D'une activité dans ton église Reviens dans ton département Reprends tes activités Même si le frère Est dans le département Reviens dans le département Bon je te concède ça Si tu arrives dans le département Tu le regardes d'un regard là Lui même il va savoir que Où il est là Il est trop petit Pour t'empêcher d'avancer avec le Seigneur Tu vois Et si ça se trouve Il va peut-être revoir sa copie Ouais non Mais si tu restes en recluse Si ça se trouve aussi Le frère va avoir l'impression Qu'il a trop pris la victoire sur toi Non 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 Ici là Tu dois reprendre le contrôle Voilà Alors Reprends une vie normale Retourne à tes activités Etc Mais bien sûr Dans tous les cas Tu dois faire À un moment donné Lorsque la douleur Se sera un peu atténuée Tu dois faire Le point de la situation Ça C'est le point 5 Tu dois faire le point de la situation Tôt ou tard Il faut que Tu fasses un bilan De ta relation Pourquoi ? Parce qu'il est important pour toi D'identifier Les véritables causes De votre échec Il y a ce que le Seigneur va te dire Mais il y a aussi Ce que tu vas tirer comme leçon De tous les événements Que vous avez vécu Voilà Donc fais le point Toi-même tu peux voir Ah ici Ça n'a pas marché Ah ici J'ai été un peu trop excessive Peut-être que Tu étais Trop haut de colle Peut-être que Tu étais trop gentil Peut-être que Tu étais trop absente Etc Peut-être que Tu étais trop confiante Etc Donc il y a Beaucoup de points Que tu peux Revoir toi-même Et faire Le point de la situation Pour ne pas répéter Les mêmes erreurs Tu sais quoi ? Les mêmes causes Produisent Bien souvent Les mêmes effets Cela signifie que Si tu ne fais pas Le point de la situation Et que tu ne tires pas Les leçons Que tu dois tirer Le Seigneur Va t'emmener Un autre frais Il va t'envoyer Un autre frais Tu risques De reproduire Les mêmes erreurs Peut-être que Tu étais trop autoritaire Il faut que Tu fasses le point De la situation Peut-être que Tu étais trop colérique Il faut que Tu fasses le point De la situation Et que tu tires Les leçons De ce qui S'est passé Pour que Ta prochaine relation Aie toutes les chances De succès Et puis Le point 6 C'est que Tu ne dois pas Garder rancune Aux frères Tu ne dois pas Garder rancune Aux frères Je pense que Tu savais bien Que c'était Le point suivant C'est une logique N'est-ce pas ? Si tu reprends Une vie normale Bien évidemment Tu ne dois pas Garder dents Aux frères Aux frères Aux singuliers Donc tu ne dois pas Garder rancune Aux frères Qui t'a jeté Qui t'a abandonné Mais tu ne dois pas Aussi garder rancune A tous les frères Donc Aux frères Au pluriel Aux avec X Frères avec S Parce que bien souvent Quand on vit Une déception amoureuse On en veut A toute la jante Masculine Voilà Donc Ne garde pas Rancune Aux frères Aux singuliers Et ne garde pas Rancune Aux frères Aux pluriels Donc cela signifie que Tu dois Prendre certes Le temps De t'apeser Le temps De laisser Les choses Descendre un peu Mais tu ne dois Pas rester dans Une position Où tu ne vas plus Dis bonjour Aux frères Tu ne veux plus Le sentir S'il est à gauche Toi tu dois Forcément être à droite S'il est à droite Toi tu dois être à gauche Non Ce sont des choses Qui arrivent Il y a un homme Pour une femme Et puis Tous les hommes Ne peuvent pas être Tes maris Toi aussi Tu ne peux pas être La femme Qui convient A tous les frères Il y a forcément Un qui est le mauvais Et un autre Qui est le bon frère Donc si un est le mauvais frère C'est gloire à Dieu Il n'est juste pas le frère Qui va mériter Le trophée Que tu es Là N'est-ce pas La princesse Que tu es Donc il y a un frère Pour toi Alors Sois zen Zen Tu ne lui gardes pas Rancune Qui sait Peut-être que demain Le frère pourra te rendre Un service N'est-ce pas Il pourra être Une source de bénédiction Pour toi D'une autre façon Donc vous allez Garder l'amitié C'est ce que tu dois Essayer de faire En refusant De garder Rancune Tu peux Décider Que tu vas cultiver Une amitié Avec ce frère Là A cette étape là On est à l'étape De la nomination Tu vois Donc ce n'est pas Parce qu'un frère N'est pas Ton fiancé Ou qu'il t'a fait mal En brisant Vos fiançailles Qu'il ne peut pas Être un ami Ou qu'il ne peut pas Tout simplement Être un frère En Christ Donc les filles On ne garde pas Rancune Ni au frère Ni au frère Voilà Que Dieu te bénisse Et puis Mon septième point C'est celui-ci C'est que Tu dois ouvrir Ton cœur À d'autres Rencontres Voilà Donc ce n'est pas Parce que ça n'a pas Marché Avec Le frère Gaspar Qu'il n'y a pas D'autres frères Il y a Un adage Qui dit Un de perdu Mille de retrouvé Donc si tu perds Donc si tu perds Un cheminant Il y a encore Mille autres frères Dans l'église Avec qui tu peux N'est-ce pas Échanger Tu peux parler Pour voir Si au milieu d'eux Il y a l'homme Te transformer Te transformer Négative Négativement Voilà Tu ne dois pas Laissez le gourmet Te transformer Négativement Retrouve le souris Parce que le souris Va certainement Attirer Le véritable frère Que Dieu A prévu Pour toi Retrouve N'est-ce pas Un langage Agréable Sois à nouveau Une fille Sympathique N'est-ce pas Participe Aux activités De l'église Rencontre D'autres frères Fréquente Des groupes Etc En tout cas Tu dois Te donner Les chances De rencontrer Une nouvelle personne Et ainsi De pouvoir Aborder Une nouvelle Relation Voilà donc Les sept points Que je voulais Aborder Avec toi En ce qui concerne Le gourmet Gospel Le gourmet Gospel Ça arrive Ce n'est pas La fin du monde Tu dois le savoir Et une fois Que c'est arrivé Il y a encore Des possibilités De retrouver Une vie normale Donc Ce n'est pas fini Tu vas encore Aller de l'avant Tu peux Comme le passeur Mohamed le dit Tu peux courir Vers ta destinée Tu peux marcher Encore Comme une miss Dans l'église Tu peux Espérer Des jours Meilleurs Oui Et cela sera Ton partage Parce que Le Seigneur Est pleinement Avec toi Oui On va célébrer Ton mariage Très bientôt Et même Tu vas envoyer Une carte D'invitation Tu es en train En train de vivre La douleur De la rupture Même si Au sœur Au sœur Il n'y a pas Il n'y a pas que Les frères Qui brisent Les cœurs Il y a aussi Des sœurs Qui brisent Les cœurs Des frères Alors si Un frère Suit cette émission Je veux aussi Dire aux frères Que toi aussi Il ne faut pas garder Les rancunes Aux sœurs Voilà Ne garde pas Rancunes Aux sœurs Ne garde pas Rancunes Aux sœurs De l'église Ce n'est Qu'une étape Dans la merveilleuse vie Que le Seigneur A planifié Pour toi Et si ça se trouve Un jour même Tu vas venir Dis merci N'est-ce pas Aux frères Ou à la sœur De t'avoir Laissé tomber Je connais par exemple L'histoire D'une sœur Qui Aimait Énormément Un frère Elle était Des folles amoureuses De ce frère là Et puis oui Le frère Est venu vers elle Il lui a proposé Qu'il puisse cheminer Et tout Elle a accepté Ils ont commencé A cheminer C'était les fiançailles Et puis Pour Beaucoup de raisons Le frère Est venu dire Un jour A la sœur Qu'il ne voulait plus Il ne veut plus De cette relation Et tout Elle a Été Choquée Elle a failli Faire une dépression Et tout Et puis Par la suite Elle a rencontré Quelqu'un d'autre Quelqu'un d'autre Qui lui A offert Des meilleures Possibilités De vie Et aujourd'hui Avec du recul Quand elle voit Un peu comment Le frère Vie sa propre relation Son propre couple Et quand elle voit Comment elle est Dans son couple Elle ne fait que Béni le Seigneur Elle dit Ah Seigneur Vraiment Merci D'avoir permis Cette rupture A l'époque Je ne me rendais Pas compte Que c'était Une bénédiction Pour moi Mais vraiment Tu m'as béni En permettant Cette rupture Qui m'a donné L'opportunité De rencontrer Celui-là Qui est mon mari Aujourd'hui Et je te dis Tout simplement Merci Je veux en profiter Pour dire A une soeur Que On peut Avoir Plusieurs Histoires De cheminement Voilà Ce n'est pas Parce qu'on est Dans le Seigneur Que tout de suite On va tomber Sur le bon parti On va tomber Sur la bonne personne Le cheminement Les fiançailles Sont des états Préparatifs Du mariage La Bible dit Qu'on ne doit Pas séparer Ce que Dieu a uni Cela signifie Que normalement Quand on est entré Dans le mariage On ne peut plus Se séparer On ne peut plus Faire marche arrière Mais tant qu'on n'est Pas encore marié Une rupture Est peut-être L'occasion Que Dieu nous donne De rencontrer La bonne personne Qu'il avait prévue Pour nous Donc Ce n'est pas La fin du monde C'est Tout simplement Peut-être Une nouvelle directive Que le Seigneur veut mettre Devant toi Ok J'espère que Mais ces points T'ont fait du bien Et que tu vas Les appliquer Surtout Alors relève-toi C'est le moment D'essuyer les larmes C'est le moment De reprendre La vie normale Je t'encourage Et nous allons Sceller tout cela Dans la prière On va donc Baisser la tête Et prier On va prier Pour différents Sujets C'est vrai Que j'ai abordé La question Avec Beaucoup De détente Et un esprit Et faire plaît Mais C'est sûr Quand la situation Est en plein Quand on est En train De la vivre Ce n'est pas Aussi simple Ce n'est pas Aussi facile Alors on va élever La voix Et prier Pour toutes les sœurs Qui passent par Cette expérience De rupture amoureuse Et qui En mal Qui sont En pleine douleur On va prier Pour que le Seigneur Comme il nous l'a promis Dans sa parole Qu'il puisse N'est-ce pas Fortifier Qu'il puisse relever Qu'il puisse venir Sortir Chacune de ses sœurs là De la prison émotionnelle Dans laquelle Elles sont Alors on va élever La voix Ensemble Père nous voulons Te Rendre grâce Au Dieu Parce que tu nous as dit Dans ta parole Que tu es celui Qui est venu Pour que Ceux qui ont le cœur Brisé Soient guéris Tu es venu Pour guérir Ceux qui ont le cœur Brisé Seigneur Tu es venu Pour relever Ceux qui fléchissent Sous le poids Des peines Et des douleurs De cœur Au Seigneur Ce n'est pas un sujet Que tu prends A la légère Mais tu tends La main Vers une personne Qui vit une telle situation Et tu apportes La guérison Papa Oui nous invoquons Le Seigneur Nous invoquons Le Saint-Esprit Vous venez Guérir ton cœur L'Esprit de Dieu Vient à toi Et pense ta peine Et pense ta douleur Oh ma soeur Le Saint-Esprit Se souvient de toi Te donne la force De sortie De cette situation Le Saint-Esprit Il te donne La force De te relever La force De reprendre Ta marche Parce qu'il est avec toi Et ton cœur Reçoit L'attouchement Ton cœur Reçoit Le bon Nécessaire Pour être Complètement Restauré Et complètement Rétabli Merci Seigneur Parce que tu le fais Au nom puissant De Jésus Amen Amen On va prier Pour un deuxième sujet Que le Seigneur Mette de nouvelles opportunités Devant Toutes les Sœurs Qui ont été Abandonnées Toutes les Sœurs Qui ont été Laissées Que cette histoire Ne soit pas Le point final De ton histoire Conjugale De ta situation Matrimoniale Alors On va élever La voix Et prier Que le Seigneur Ouvre de nouvelles portes Que le Seigneur Envoie la bonne personne Élève la voix Et prie avec moi S'il te plaît A secret de femme Nous prenons Le temps de prier C'est donc L'occasion Pour apporter Ton sujet Devant le Seigneur Si tu es Dans cette situation Père Nous voulons Te prier Au Dieu vivant Toi Qui es le maître Des temps Et des circonstances Merci Parce que tu ouvres Des nouvelles portes Alors qu'une porte S'est fermée Papa Une porte De relation Une porte D'amour S'est fermée Pour ta fille Seigneur Ouvre une nouvelle porte Au Dieu vivant Ouvre une nouvelle porte Seigneur Qu'elle ne soit pas Abandonnée Au Seigneur Qu'elle ne soit pas Oubliée Mais que toi-même Papa Tu lui envoies La bonne personne Seigneur Ouvre ses yeux Afin qu'elle voit Qu'à côté d'elle Il y a quelqu'un d'autre Que toi-même Tu as choisi Merci pour tout Ce que tu fais Au Dieu Dans le nom de Jésus Nous disons Amen Amen Et puis On va Élever la voix Et prier Que le Seigneur T'accorde De tirer Instruction De ce qui s'est passé Et qu'il fasse de toi La meilleure Cheminante La meilleure fiancée Vraiment Un diamant Incroyable Dans la vie De la prochaine Personne Que Dieu Va t'envoyer Père Je prie Que tu Seigneur Façonne ta fille Tu as dit dans ta parole Que le vigneron Émonde Les serments Père Puis-tu À travers Cette expérience Vécue Émonde Ta fille Émonde Ta fille Au Dieu vivant Rends la meilleure Papa Qu'elle puisse Tirer les bonnes Instructions De la situation Qui s'est passée Papa Qu'elle puisse Tirer les bonnes Instructions Faire le point De la situation Seigneur Et Seigneur Dieu Se relever Encore plus forte Pour être Une véritable Perle Un véritable Diamant Dans la vie De l'homme Que tu as préparé Pour elle Merci papa Parce qu'au travers De cette situation Elle est transformée Son caractère Est transformée Seigneur La colère Seigneur Dieu Est ôtée De sa vie Oh Dieu Les cris Sont ôtés Seigneur Les émotions Excessives Sont ôtés Sont ôtés De gloire Maîtrisées Papa Le mauvais caractère Est transformée A cause Seigneur Dieu De ton action Dans sa vie Au travers De cette situation Merci papa Pour le futur Qui est glorieux Merci père Parce qu'elle devient Seigneur Une bénédiction Pour l'homme Que tu as prévu Pour elle Dans le nom De Jésus Amen Amen Est-ce que tu peux Acclamer le Seigneur Si ce partage T'a fait du bien Acclame le Seigneur Et puis Je vois En toi Une future Marie Glorieuse Une future Marie Glorieuse Je t'assure Que Dieu A permis ça Parce qu'en vrai C'est parce que Ta robe de mari A celle que tu vas porter N'était pas encore Arrivé dans la boutique Donc il fallait Que Dieu te fasse Patienter Voilà C'est tout Sinon là Toi même là Tu es prête Même pour le mariage Et le Seigneur S'apprête aussi A te surprendre A t'étonner Avec un frère Qui sera tout simplement Un cadeau Du ciel Pour toi Alors Tu retrouves le sourire N'est-ce pas Je te vois Que tu commences à sourire Je vois Que tu reprends le sourire Je veux t'encourager En tout cas A te relever Et à te tenir Sur tes pieds Pour continuer A bâtir ta vie Pour continuer A aller de l'avant Pour continuer A être une bénédiction Pour ta maison spirituelle Et pour toutes les personnes Qui te fréquentent Ok Si tu as été béni Par cet échange Par ce moment Que nous avons passé ensemble Je t'invite encore une fois A partager Les contenus De Secrets de Femmes N'est-ce pas Sans modération Partage le lien Fais connaître Secrets de Femmes Parce que Dans cette émission Le Seigneur nous équipe En nous révélant De véritables secrets Voilà Donc Faut liker Faut partager Faut inviter des sœurs A suivre Secrets de Femmes Les filles C'est tout de suite C'est maintenant On n'attend pas demain Ok Nous sommes donc A la fin De notre émission Et puis Il est de coutume En tout cas Que nous puissions partager Un papo Alors On ne peut pas se dire Au revoir Sans Notre papo Du jour C'est maintenant Le temps du papo Alors Notre papo Du jour Ce sera la réponse A cette question Dis avec moi Non les sœurs Franchement Vous avez des questions Non Le papo là Moi-même là Vous m'éprouvez Parce que Des fois Je dois aller Au pied du maître Pour Trouver des réponses A vos questions Et Je dois dire Que la question D'aujourd'hui Moi-même Ça m'a un peu Bousculé Je me suis dit Aïe 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 Si j'étais dans Cette situation Qu'est-ce que J'aurais fait Alors la question C'est celle-ci Comment gérer Mes sentiments Envers Un frère chrétien Que ma copine Apprécie Également Quelqu'un va dire Djanjan Oui Oui Alors Vous êtes Des copines Vous marchez Ensemble J'essaye En fait De bien Expliquer La situation Pour que Tout le monde Comprene Deux copines Deux CP Comme on dit Deux besties Qui sont Ensemble Sans problème Tranquilles Dans leur amitié Et qu'est-ce qu'il se passe Un frère S'emmène Un frère Bon après Je ne sais pas Le frère là Il doit être Vraiment En particulier Voilà Il a une option Spéciale Il doit être Très beau Franchement Très élégant Mais Il se trouve Que le frère A fait flasher Les deux copines En même temps Alors Une des copines Qui regardait Le frère Se rend compte Que Ça se peut aussi Regarde Dans la même Direction Comment On gère Un tel Dossier Les filles Normalement Ça Ça mérite Une autre émission Des secrets De femmes Mais Je vais essayer D'aller Direct Sur une Réponse Alors Les filles Il faut savoir Que ce sont Des choses Qui Arrivent On ne peut pas Contrôler Le sentiment Des autres On a Ces sentiments Les autres Aussi Ont Des sentiments Et Si Vous êtes Des copines Vous savez Si Tu es Avec une amie Vous êtes Des copines Vous vous entendez Bien Vous êtes Des CP Des besties Cela signifie Que Vous avez Des similitudes Voilà Donc de base Il faut comprendre Ça Cela signifie Que plus ou moins Vous aimez Les mêmes choses Vous appréciez Les mêmes choses Vous avez Plus ou moins Le même Fonctionnement Et c'est la raison Pour laquelle Vous êtes des copines Parce que Vous allez Dans le même sens Ce n'est donc pas Surprenant Que vous tombiez Amoureuse Du même type D'homme Et notamment Du même frère Voilà Donc si la situation Arrive Ça ne doit pas Être Une Un sujet De Comment je vais Dire ça De dispute Entre vous C'est simplement Un élément Qui vient prouver Que vous êtes Vraiment Des CP Vous êtes Vraiment Des copines Sur Voilà Là Là C'est clair Maintenant Alors Maintenant que Vous vous êtes Rendu compte Que Ou en tout cas Que l'une S'est rendu compte Que vous aimez Le même frère Ce qu'il faut faire En tant que copine Si vous êtes Vraiment Des copines C'est de vous Parler Vous devez Vous parler C'est ça La force De l'amitié On ne se cache Rien On se parle Ah Ma copse Ma copse Le frère Il m'intéresse Un peu Quand même Et toi Alors Quand la copine Te dit Et toi Toi qui sais Que tu aimes Le même frère Faut Dis la vérité Faut pas Te jouer Les spirituels Faut pas Te jouer Les 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 Qui sont Pas Intéressés Parce que La suite Va dépendre De L'honnêteté De chacune De vous Il faut Vous Parler Et vous Dis les choses Telles qu'elles sont Ah Tu aimes le frère Moi aussi J'aime le frère Alors Une fois que Vous vous êtes Vous êtes parlé Et que Vous avez mis Sur la table Que vous deux Vous aimez le frère Il y a Deux Possibilités Soit Le frère A déjà parlé A l'une d'entre vous Donc Le frère Est déjà Intéressé Par l'une d'entre vous Ou alors Le frère N'est intéressé En tout cas Il n'a pas Exprimé Quoi que ce soit A qui que ce soit Alors Dans la première situation Si le frère S'est déjà Adressé A l'une d'entre vous Le mieux Si vous êtes Vraiment des copines C'est que Vous respectiez Cette situation Celle à qui Si on n'a pas parlé Range-toi Derrière ta copine Et soutiens Son combat Voilà Porte sa bénédiction Acclame Dieu Pour sa bénédiction De toute façon Affaire des frères N'est jamais simple Elle aura besoin De sa cépée Pour prier Donc Le mieux C'est que Votre amitié Reste soudée Et que Vous puissiez N'est-ce pas Valider Ensemble Le frère Dans sa démarche En direction De l'une d'entre vous La deuxième possibilité C'est que Le frère N'a pas encore parlé A qui que ce soit Cela signifie que Soit L'une de vous Peut l'intéresser Ou tout simplement Aucune de vous Ne va l'intéresser Donc A ce stade Où Personne N'a encore rien eu Il n'y a pas de raison De gâter votre amitié Voilà Donc Parlez-vous Dites-vous Ah J'aime le frère Tu aimes le frère On va voir Maintenant Laquelle de nous deux Va l'intéresser Donc Chacune n'a qu'à essayer De causer avec le frère D'aborder le frère De De voir Si le frère S'intéresse A l'une d'entre vous Donc vous pouvez mettre En place une stratégie Entre vous deux Voilà Pour voir si L'une de vous Est intéressée par le frère Le mieux Que vous pouvez faire Ça Maintenant Je vais rentrer Dans la dimension spirituelle Le mieux Que vous pouvez faire En fait C'est de vous retrouver Et de prier Voilà Prier Ah Seigneur On nous deux On est même Même frère Voilà Ne faites pas comme Les gens du monde Vous ne devez pas Vous battre Vous ne devez pas Vous combattre Vous ne devez pas Rentrer en rivalité Ne faites pas Comme Léa Et Rachel Voilà Vous êtes des CP Vous devez rester des CP Ce n'est pas un inconnu Qui va venir vous diviser Bon Inconnu Les frères de l'église Mais dans votre amitié C'est un inconnu Il vient d'arriver Voilà Donc ce n'est pas Un nouvel arrivant Qui va vous diviser C'est ce qui s'est passé Avec Léa Et Rachel Deux sœurs Qui ont grandi ensemble Elles ont tout partagé Un frère Vient de l'extérieur Il vient de loin Il vient s'aimer La zizanie Entre les deux sœurs Elles n'ont pas su être ensemble Pour combattre le même combat Alors les filles Mettez-vous ensemble Et priez Voilà Vous mettez la situation Devant le Seigneur Et vous dites à Dieu De gérer toutes choses Afin que Celle Qui Est pour le frère En quelque sorte Que vraiment Le frère puisse S'intéresser A elle Alors si tu as bien compris Mes recommandations J'ai dit Il n'y a pas de Cachoterie Tu aimes un frère Ta CP aimes un frère Le mieux que vous pouvez faire C'est de vous parler Vous devez rester ensemble Vous devez rester unis Vous devez comprendre Que c'est normal Parce que si vous êtes des copines Vous avez naturellement Les mêmes goûts Voilà Donc la prière Et le fait de se tourner Vers le Seigneur Va orienter les choses Et permettre à Dieu De pouvoir Déposer la bénédiction Dans la main De celle Dont c'est la bénédiction Du coup Quand Dieu va répondre Et que le frère Va commencer à s'intéresser A l'une d'entre vous Je l'ai dit Il n'y a pas Jalousie dans ça Voilà Si Dieu a donné Pour ta copine Il va aussi donner Pour toi Donc on est Ensemble Les sisters Dans la maison de Dieu On se soutient N'est-ce pas On est ensemble N'est-ce pas Parce que l'amour La fraternité Ce sont des choses Qui deviennent De plus en plus rares Dans le monde Mais nous Dans la maison de Dieu Nous devons faire La différence Que Dieu te bénisse Abondamment Je te dis A bientôt Pour un autre Rendez-vous De secrets De femmes Ça va Boomer La semaine prochaine Viens seulement Reste connectée J'ai des choses Incroyables A partager avec toi Bye bye Sous-titrage ST' 501